bonjour je me présente nicolas de l'emos comme beaucoup d'entre vous je suis passionné par l'histoire de l'aviation après les livres les articles et les conférences en réel et en virtuel avec aéro masterclass qui devrait théoriquement reprendre à la rentrée j'ai voulu créer une chaîne qui a vocation de parler de l'histoire de l'aviation française et oui je ne vais pas parler de l'histoire de l'aviation des autres pays par chauvinisme vous allez me dire oui peut-être vous allez me demander la périodicité je ne sais pas vous répondre pendant combien de temps je ne sais pas non plus répondre à la question alors pourquoi appeler cette chaîne forme 11 c'est simple lorsqu'un équipage militaire perçoit et réintègre un aéronef il signe forme 11 il n'y a aucune chronologie dans les avions hélicoptères qui seront présentés aucune logique aucune planification passeront par exemple du pot est 53 à la demoiselle du blériau 11 au concorde etc vais-je parler des personnages qui ont construit l'aviation la réponse est évidente y aura-t-il des directs peut-être je suis désolé je fais avec les moyens du bord donc en amateurisme pour les râleurs c'est simple vous créez un truc mieux et vous passez votre chemin pour les autres soyez le bienvenu on y va c'est parti direction le hangar du musée de l'air et de l'espace et plus particulièrement nous percevons le pot est 53 l'histoire du pot est 53 commence comme beaucoup d'histoires par une anecdote qui situe précisément l'esprit audacieux et sportif dont certains constructeurs français faisaient preuve à cette époque lors d'un banquet réunissant henri pot est un certain nombre de journalistes de la presse aéronautique française l'un d'entre eux posa une question à monsieur pothèse pourquoi ignorez vous la coupe dutch de la meurtre votre société est en mesure de construire un avion capable de gagner la course assista le journaliste monsieur pothèse releva le défi aussitôt la firme va mettre au point un petit rasseur de 900 kg dès janvier 33 quatre mois après le prototype du pot est 53 piloté par gustave le moine d'école pour la première fois nous sommes le 25 avril 1933 en photo le premier pot est 53 sa sortie de l'atelier cette photo appartient au musée de l'air et de l'espace la conception de l'avion avait été dirigé par l'ingénieur corollet alors directeur technique de la société des aéroplanes henri pot est les caractéristiques du pot est 53 sont les suivantes une envergure de 6 mètres 65 une longueur de 5 mètres 40 une hauteur train rentré de 1 mètre 80 hauteur hors tout 2 mètres 50 poids sans l'essence 600 kg poids de l'essence et de l'huile 300 kg donc un poids total de 900 kg le moteur d'hypothèse est un 9b de 310 chevaux de 2500 tours minutes sa charge à l'air avec les pleins complets de 125 kg par mètre carré et à vide 83 kg par mètre carré la photo du musée de l'air et de l'espace montre un moteur 9b installé sur le pot est 53 c'est un 9 cylindres en simple étoile l'étude du moteur fut confié à une équipe placée sous la direction de monsieur ménétrier pot est dispose d'un moteur type 9 a c'est un moteur en étoile à refroidissement par air qui développe une puissance de quelques 150 à 160 chevaux puissance bien insuffisante pour entraîner un avion à une vitesse qui permettent d'envisager une victoire la société décide de lui ajouter un compresseur un compresseur de type centrifuge l'équipe choisit un compresseur léger avec un faible encombrement et surtout une facilité d'adaptation à un moteur en étoile le moteur monte ainsi à 310 chevaux avec une essence d'indice d'octane qui ne dépasse pas 80 permet une performance tout à fait remarquable il devient ainsi le moteur potes 9b une planche de bord provisoire est installée on note la température des cylindres de l'air à l'intérieur du capot circulaire spécial et la pression dans les turbulures d'admission en amont et en aval du compresseur pour la cellule l'ensemble capot cabine est étudié en fonction des dimensions du moteur diamètre 0 97 m de la taille et de la corpulence des pilotes l'appareil qui porte le numéro constructeur 3402 que vous pouvez admirer au musée de l'air et de l'espace et l'avion de georges des traits et le 3403 de gustave lemoine les pilotes entre dans leur cabine avec un chausse pied donc un confort tout à fait rudimentaire c'est ainsi que monsieur la bouchère directeur des essais en vol de la firme potes ne peut voler sur aucun des avions de la course le pilote trouve place dans le tir arrière du fuselage il est protégé par un pare brise qui forme presque une conduite intérieure bien qu'il ne soit pas entièrement clos posé sur la cabine il se verrouille de l'intérieur mais il peut être largué en vol le pilote dispose aussi d'un appui tête qui se prolonge vers l'arrière et dont la forme décroissante amorce la dérive le fuselage ne comporte aucun trou à l'intérieur derrière le moteur on a placé un réservoir d'huile de 50 litres le réservoir d'essence se trouve devant le poste de pilotage avec une capacité de 320 litres quantité indispensable pour les 1000 km en effet Henri potes choisit l'option d'effectuer les 1000 km d'une seule traite malgré l'augmentation du poids de l'appareil dû au volume important d'essence embarquée le ministère de l'air a autorisé une étape intermédiaire à 500 km les autres concurrents préféreront cette option bien que le temps consacré à cet arrêt évidemment compte dans celui de la course les ailes sont de type candile vert c'est à dire sans mât ni au banc générateur de traînées parasites leur forme est trapé isodale le bord d'attaque est rectiligne avec les extrémités légèrement arrondi la structure de la voilure est entièrement en bois elle comprend deux longerons caissons et des nervures en spruce le revêtement étant contreplaqué d'une profondeur maximale de 1 mètre 42 à l'emplanture les ailes donne aux potes 53 une envergure de 6 mètres 65 c'est dans les ailes qu'on trouve deux innovations tout à fait originales la première réside dans le concept aileron volé les ailerons long de 1 mètre 70 et large de 0 20 mètres sont encastrés dans le bord de fuite ils présentent cette particularité de pouvoir être actionné de façon dissymétrique par le manche avalée comme sur tous les avions dans le rôle de gouverne de gauchissement mais aussi symétriquement grâce à une roue qui se trouve devant le pilote à la partie inférieure du manche il sort alors de voler de courbure ce procédé ingénieux économise du poids et améliore l'écoulement aérodynamique de l'air le deuxième est dans l'adoption d'un train d'atterrissage rentrant cette disposition est loin d'être négligeable puisqu'elle fait gagner 40 km heure de vitesse pure par contre elle impose aux pilotes un exercice de musculation en lui faisant exécuter 32 tours d'une manivelle placé sur le côté droit de l'habitacle au moment délicat du décollage et de la prise de vitesse le train est escamotable vers l'extérieur il vient se loger dans les ailes et la continuité du profil est rétabli par un carénage de roues et des jambes de train une fois sorti les roues représente un embattement de 1 mètre 50 une simple béquille en lame de bois fait office de roulettes arrière au cours de ses vols d'adaptation le train donne toute satisfaction seul un renforcement de la béquille est nécessaire au sujet du train je cite georges des traits que dire des 32 tours de manivelle si les premiers sont doux et rapides le dernier qui accuse de plus en plus le poids des roues deviennent lent et dur il demande un effort musculaire assez grand qui oblige non plus de travailler avec le bras mais encore avec les épaules de prendre d'appui sur le palonnier ce qui n'est rien mais surtout sur le manche avec cette main gauche fort malhabile ce qui est plus grave le manche est en secouer l'avion très court et sans aucune inertie réagit d'une façon très sèche et fort désagréable 32 tours de manivelle à une seconde en tour de moyenne cela donne 32 secondes gustave le moine débute les essais le 26 avril 1933 pour son premier atterrissage son avion est léger 85 kg mètres carrés quand même il n'a pas fait les plats complet il ne juge pas utile de sortir les volets il fallait tourner la roue entre ses jambes se pose trop long et risque de sortir de la piste les pilotes découvrent que le potest 53 s'ouvre d'un grave défaut de centrage arrière il décide de ne rien dire de peur que la mise au point ne puisse être effectué avant le départ de la course pour compliquer la situation les potes 53 sont équipés d'une hélice chavrière de 2 mètres 25 de diamètre avec un calage fixe les pilotes de chez potes n'ont pas confiance dans l'hélice à calage variable des avions caudron pour une course de vitesse l'hélice doit être calé au grand pas ce qui pose un problème lors du décollage c'est un peu comme si vous démarriez votre auto en troisième vitesse et pourtant c'est lui qui va gagner arrive le grand jour du 28 mai bien sûr il fait mauvais temps l'épreuve est reportée au 29 mai 13 candidats se sont inscrits pour la course on leur a attribué par tirage au sort des numéros qui doivent être inscrits en grands chiffres blancs sur le fuselage des traits reçoit le numéro 10 et le moine le 12 pour diverses raisons que nous verrons dans un autre épisode il ne reste plus que six avions au départ le fairman moteur renault de maurice arnoux roule une centaine de mètres brise son atterrisseur monoroue endommage son hélice est contraint d'abandonner ce sont finalement que cinq avions qui participeront à cette coupe dutch de la meurtre 1933 vous pouvez apercevoir ici la commande de réglage du train d'atterrissage c'est les fameux 32 tours de manivelles la partie gauche étant occupée par le support de la manette des gaz henry dutch de la meurtre né en 1846 à paris c'est un industriel dans le domaine des hydrocarbures passionné d'aviation il est un des membres fondateurs en 1898 de l'aéro club de france il en deviendra le président en avril 1900 il crée un prix de 100 mille francs or pour celui qui avant octobre 1904 sera le premier capable de faire le trajet à l'heure autour entre cinq loups et la tour eiffel en moins de 30 minutes ce prix est remporté par santos dumont à bord de son dirigeable numéro 6 en septembre 1901 avec une polémique quant à la durée du vol qui serait de 29 minutes pour les uns et de 32 pour les autres en 1904 il propose avec son ami ernest arc d'hacon un prix de 50 mille francs or pour l'aviateur ayant réussi le premier un kilomètre en circuit fermé avec retour à son point de départ comme nous le savons c'est fermant qui le remportera avec le progrès de l'aviation de nombreuses compétitions et en particulier les courses de vitesse sont organisées sous la direction de l'aéro club de france et de son président interrompu par la guerre elles reprennent dès 1919 sa dit le cointe sera victorieux entre autres d'une épreuve de deux fois 200 km couru le 2 septembre 1919 et le 24 janvier 1920 à bord d'un newport 29 équipé d'un moteur hispano suis a de 300 chevaux à la moyenne de 266 11 km heure une vidéo lui sera prochainement consacrée le 24 novembre 1919 à l'âge de 73 ans henry dutch de la meurtre s'éteint à équivillis dans la seine et oise aujourd'hui département des iplines sa fille suzanne en partenariat avec l'aéro club de france souhaiterant hommage à son président disparu une course de vitesse est mise en place et devrait être disputé tous les ans pendant au moins trois ans en mémoire de monsieur henry dutch de la meurtre madame henry dutch de la meurtre et ses enfants ont décidé de consacrer une somme de 200 mille francs à une épreuve internationale de vitesse qui portera le nom coupe henry dutch de la meurtre ce sont les fédérations nationales qui s'engagent dans la course elle désigne un ou plusieurs concurrents qui seront leurs représentants ils devront appartenir à la nationalité de la fédération qui les présente les 200 mille francs offerts sur les partis ainsi 60 mille francs en espèces pour chacun des vainqueurs des trois courses de plus un objet d'art d'une valeur de 20 mille francs leur sera remis en guise de trophée la fédération nationale dont le représentant a gagné la course en sera le détenteur jusqu'à l'attribution suivante le détenteur définitif de la coupe sera le concurrent ayant gagné deux fois l'épreuve ou à défaut le troisième gagnant il s'agit bien sûr des firmes aéronautiques car les pilotes qui sont leurs salariés font leurs courses en leur nom le trajet est établi entre étampes ville sauvage et le lieu dit la marmoille commune de gibis à quelques kilomètres au nord d'orléans cette base qui reprend la piste de la coupe gordon bennett de 1920 fait exactement 50 km elle devra être parcourue trois fois à les retours soit une distance totale de 300 km le temps de vol sera pris en vol tant au départ qu'au retour lorsque les avions couperont une ligne définitive par les chronomètres en 1932 en souvenir de son ancien président l'aéro club de france ressuscite la coupe dutch de la meurtre comme en 1922 elle comporte l'attribution d'un objet d'art d'une valeur de 20 mille francs qui sera remis en jeu tous les ans et les vainqueurs recevront 100 mille francs en espèces mais pour éviter les outrances de la coupe schneider qui voit au cours des années les puissances des moteurs passés de 160 chevaux pour le départ du sein en 1913 au 2350 chevaux de l'hydravion supermarine et 6 p31 à nous le nouveau règlement met en place dans son article 2 une clause qui aura une très grande portée dans le domaine des techniques en effet la cylindrée totale du ou des groupes motopropulseurs monté sur les appareils seront au maximum de 8 litres avec ou sans dispositifs de suralimentation le concurrent emploiera le combustible de son choix cette clause sans limiter la puissance des moteurs incite le constructeur entreprendre des recherches pour tirer le meilleur rendement dans les domaines de l'aérodynamique de la mécanique et même des carburants l'épreuve comprend deux parcours de 1000 km séparés par une escale obligatoire de 1h30 sur un trajet de 100 à 200 km heure le départ sera donné en vol pour la première partie et au décollage pour la deuxième l'arrivée sera chronométré en vol pour les deux trajets le pilote devra être seul à bord pour être admis à participer à la course chaque concurrent devra témoigner que sur une distance de 100 km en circuit fermé avec l'avion de la course équipé du même moteur que la course il doit atteindre une vitesse d'au moins 200 km heure le règlement prévoit aussi que le nombre de concurrents sera limité à 20 or on n'est jamais arrivé à 20 donc il n'y aura pas d'épreuve éliminatoire à chaque pylône de virage le concurrent devra se présenter le plus bas possible et sera contrôlé à l'oeil nu il fut décidé que l'avion serait peint aux couleurs par nationalité pour la france c'est le bleu la date de l'épreuve est fixée le 28 mai comme nous l'avons vu plus haut pour des raisons de météo elle sera finalement reporté le lendemain c'est à dire le 29 mai vous voyez ici en photo gustave le moine devant sa pothèse photo qui appartient au musée de l'air et de l'espace gustave le moine sur son numéro 12 décolle à 10h10 en 40 secondes les autres avions décollé entre 15 et 20 secondes chef pilote d'essai de la firme pothèse c'est évidemment lui qui avait pour mission de gagner la course en tirant le maximum de son moteur mais dans son premier tour de circuit gêné par une visibilité médiocre il manque le contrôle d'or noix et perd quelques 25 minutes je vais donc citer le colonel renault ancien pilote de chasse que les pilotes qui ne seront jamais égarés lui jette la première pierre la course est finie pour lui il va néanmoins exécuter trois tours supplémentaires du circuit le tour numéro 2 sera effectué avec une vitesse moyenne de 354,7 km heure le troisième tour 352,9 et le quatrième tour 356,1 km heure il bat ainsi par deux fois le record du tour il se pose à l'issue de son quatrième tour vous voyez ici georges des traits devant son pothèse numéro 10 photo aussi appartenant au musée de l'air et de l'espace georges des traits dont la mission consistait à assurer le coup en faisant une course d'attente en ménageant son moteur décolle à 10h05 en 35 secondes soit cinq secondes de moins que le moine l'hélice du 34 02 c'est à dire de son avion est légèrement plus grande que celle du 34 03 devait favoriser le décollage de l'avion mais il faut croire aussi que la force et la direction du vent était sûrement plus favorable pour lui qu'elles ne l'ont été pour le moins de cinq minutes plus tard quelques jours avant la course aussi à bord d'un pothèse 36 georges des traits par prudence avait effectué une reconnaissance précise du trajet de la course de plus le matin du 29 mai toujours sur son pothèse 36 et et il s'était assuré des bonnes conditions atmosphériques sur l'ensemble du parcours il n'eut ainsi aucun problème de navigation et pu se consacrer exclusivement au pilotage de son petit bolide tout pour lui se déroule alors d'une façon simple et régulière pour prendre ses virages sans perte de vitesse en particulier celui des tentes qui est très serré il préfère voler à quelques distances à l'extérieur du trajet officiellement retenu je vais citer le collègue renault la méthode pour effectuer un changement de direction dans un minimum de temps normalement enseigné dans les écoles de chasse et celle-ci une fois passé la ligne de contrôle exécuté une montée en chandelle puis inclinaison à 80 90 degrés en gardant la profondeur au neutre le nez de l'avion retombe sur l'horizon après avoir viré dans un mouchoir de poche l'avion reprend toute sa vitesse dans le piqué consécutif de cette manoeuvre il est clair que le potest 53 n'aurait pas utilisé une telle fantaisie et sans trop exiger de son moteur il tourne régulièrement légèrement dessus des 320 km heure autour il boucle son premier tour le dixième de la première manche à 329 4 km heure les premiers miles kilomètres sont parcourus en 3 heures 05 minutes et 45 secondes après l'arrêt obligatoire d'une heure et demie le la deuxième manche se déroule sans incident et georges des traits à bord de son potest 53 numéro 10 remporte la coupe d'udges de la meurtre 1933 en 6 heures 11 minutes et 45 secondes avec une vitesse moyenne de 322,8 km heure quelques temps avant la seconde guerre mondiale henri pothès fait cadeau de l'avion de georges des traits au musée de l'air qu'il a gardé depuis dans ses collections il y aura deux autres éditions de la coupe dutch de la meurtre en 34 règlement quasiment identique de celui de 33 elle est gagnée par maurice arnoux sur codron 450 équipé d'un moteur renault 320 chevaux il fait une vitesse moyenne de 388 97 km heure les deux potest 53 quant à eux participeront à cette course mais victimes d'ennuis moteur ils seront contraints d'abandonner en 1935 le règlement change en effet ils incluent en particulier une clause de franchissement d'obstacles après l'envol elle apporte des modifications assez fondamentales dans le domaine des décollages et atterrissage elle entraîne obligatoirement l'utilisation de l'hélice à pas variable donc en 1935 c'est yves lacombe qui remporte cette coupe dutch de la meurtre encore une fois sur un codron 450 avec le même moteur et avec une vitesse de 389 47 km heure je vais citer le colonel renault quels furent pour l'aéronautique les apports de ses épreuves de vitesse pure alors si l'huile en retient deux en particulier c'est un l'avantage donné par le train rentrant et l'hélice à part variable on serait bien sûr arrivé un jour aux mêmes conclusions mais ce sont les enjeux de la course qui les ont rendu évident à compter de cette date tous les avions d'une certaine importance en seront équipés le moteur hispano suis à 12 nb du point d'intégration qui était ce qui faisait de mieux en 1930 peut être envoyé des 33 au rang des antiquités plus jamais un moteur de 650 chevaux ne sera doté d'une hélice à calage fixe si vous souhaitez avoir un pot est 53 chez vous rien de plus simple l'avion existe en maquette résine ou 1 72 vous avez justement l'image de la boîte en photo voilà s'achève la première vidéo de forme 11 je tiens à remercier le musée de l'air et de l'espace l'association des amis du musée de l'air et de l'espace le fanat de l'aviation et plus particulièrement le fanat numéro 10 du mois d'avril 1970 et enfin le colonel reynault qui fut un de mes mentors lorsqu'adolescent je parcourais le musée de l'air durant mes week-ends je vous dis donc à très bientôt 1 1 Sous-titrage FR ?